Trois sœurs, orphelines, vivaient au bord d'une rivière dans la maison de leurs parents trop tôt disparus. Les temps étaient durs pour ces pauvrettes, sans autre ressource que leur courage et la force de leurs bras. Pour survivre, elles se proposaient aux mille et un travaux qui se trouvent dans le voisinage, qui a certes souvent besoin d'aide, mais dispose rarement de quoi la récompenser. Les demoiselles se contentaient d'une miche de pain, d'un morceau de lard, de quelques légumes. Seul un prince charmant aurait pu changer le cours de leur existence. Elles l'espéraient de toute leur force, habituées à croire au miracle par la grâce de leur marraine, la fée Oulip. La jante dame leur rendait régulièrement visite, sortant de son perni et magique de quoi faire bouillir la marmite, quand le fruit de leur labeur n'y suffisait plus. La magicienne, soucieuse de ne jamais céder à la facilité, ne leur promit pas plus la lune qu'une bourse pleine d'or. La bonne fée, usée avec parcimonie de ses pouvoirs magiques pour ne pas gâter ses filloles placées sous sa responsabilité, par le hasard d'un destin funeste, il convient de louer ce parti pris fondé sur un sens aigu de ses responsabilités en matière éducative. La création de ses protégés avait empiré. Toute fée qu'elle est-elle n'en demeurait pas moins au courant des misères de ce monde. « Que puis-je pour vous, mais toute belle ? Vous ne m'appelez pas au secours sans véritable raison. Que voulez-vous pour adoucir votre sort ? » est née par là au nom de ses cadettes. « Ma reine, nous n'en pouvons plus de cette vie misérable. Nous voulons la richesse, la puissance et le bonheur. » La fée opina du chef, voilà des exigences contraires à la morale qu'elle leur avait inculquées. Elle percevait leur détresse tout autant que leur impatience. « Chère petite, vous me demandez là l'impossible. C'est à vous de saisir votre chance si elle se présente. Je ne puis qu'à vous mettre sur la bonne voie. Le destin a des facéties que même les fées ne peuvent gouverner. » Lip leur demanda de partir le lendemain matin, à la première heure, chacune de leur côté, à la quête de ses folles espérances. Rendez-vous leur était donné à la tombée de la nuit, pour tirer les enseignements de leurs quêtes respectives. Petit matin, les trois sœurs se mirent en chemin. L'aînée choisit de descendre la rivière. Elle savait qu'à quelques lieux de là, un grand château dominait la contrée. Elle y trouverait certainement l'un de ces trois désirs qu'elle avait évoqués. Elle marcha longtemps pour se rendre jusqu'à la forteresse. Elle s'en approchait lorsqu'elle entendit un grand fracas. Des hommes en art encerclaient le château. Ses soldats investissaient la place avec une férocité rare. Le pont le vissait d'un et la horde entra dans le château. Les hôtes de la magnifique demeure furent sauvagement dépouillés, frappés rudement et laissés là, tandis que la troupe, chargeant son butin sur des bateaux, s'en alla commettre de nouveaux forfaits. Horrifiée, la jeune femme rebroussa chemin sans même songer à venir en aide à ces malheureux roués de coups. La deuxième sœur se dirigea vers la grande ville perchée sur la colline qui dominait la vallée. Elle savait la cité opulente. Elle s'attendait à y découvrir une effervescence joyeuse, propice à sa recherche. Elle découvrit tout au contraire une ville aux portes closes. Le silence régnait derrière les remparts. Une porte finit par s'ouvrir, une charrette en sortie, des cadavres y étaient entassés. Un homme portant cagoule les déposa dans un profond charnier avant que d'un sang retourner sur ses pas. La fille se signa. Ainsi, la richité commerçante était aux prises avec une terrible épidémie. Elle fuit l'endroit maudit pour vite retrouver l'inquiétude de sa modeste chônière. La cadette, qui n'avait bien apprécié la requête de son aîné, préféra remonter le cours de la rivière. Elle n'avait d'autre but que d'y trouver un peu de quiétude avant que de revenir au rendez-vous de sa tendre marraine. Elle marcha et finit par découvrir dans une varenne un paisible troupeau de moutons. Une mère brebis venait de mettre au monde un agneau. La mise bas avait été délicate. Le nouveau-né avait le cou enserré par son cordon ombilical. La jeune femme se précipita, sauva le bébé. Derrière elle, elle entendit un bruit. Elle se retourna, un pâtre, souriant à la mine agréable et aux yeux, bien faisant, la remercia d'une voix chaude et mélodieuse. Son cœur s'emballa. C'est dans la fuite qu'elle trouva la parade à une émotion qui l'avait submergée. C'est ainsi qu'elle retrouva ses deux sœurs devant leur petite maison. Le soleil se couchait majesteusement sur la loire. Oulip rejoint les trois sœurs, fidèles au rendez-vous donné. La fée les interrogea une à une. Elle écouta d'abord le récit de l'aîné. « Ma fille, tu es allée à la poursuite de la puissance. Tu as constaté les désordres que peut provoquer l'appât du gain. Cette leçon aurait pu te servir et t'enrichir, mais tu n'es même pas allée au secours de ces malheureux. J'en suis fâchée. » Puis la seconde décrivit ce qu'elle avait observé à distance. « Ma chère enfant, c'est le désir de richesse qui t'a poussé vers la grande ville. Tu as découvert que l'argent ne peut rien contre la maladie et la mort. Tu as bien fait de ne pas t'approcher, mais tu aurais dû prévenir les moines de l'abbaye voisine afin qu'ils viennent au secours de ces malheureux. Je t'en fais reproche. » Ce fut alors au tour de la cadette de narrer son aventure. La fée se mit à rire, ma fille. « Tu as fort bien fait la frayeur qui t'a prise n'a d'autre nom que l'amour. Tu es tombé sous le charme de cet humble berger. Il n'a pas dû comprendre ta fuite. Je ne savais pas vers quoi mener tes pas. Je peux te le dire maintenant. Tout au bout de ton chemin, c'est le bonheur que tu as trouvé. » La fée marmona d'étranges formules. Elle prit sa baguette magique et la posa sur la tête de la plus jeune. Dans l'instant, celle-ci se retrouva dans la pâture avec les moutons. Il faisait à nouveau grand jour. Elle venait de délivrer l'agneau. Le beau berger s'est approché d'elle. Il la remercia avec un grand sourire. Cette fois, elle ne se sauva pas. Le visage de la jeune fille s'éclaira. Le berger s'approcha et ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre. Un peu plus loin sur le coteau qui domine la rivière, la fée venait de faire surgir une bergerie et une maison. Elle appela les deux tourtereaux. « Je veux que votre bonheur soit complet. Je vous offre ceci pour qu'il puisse pleinement s'exprimer. » Adam disparut dans les airs avec ses deux signes noirs. On ne la revit jamais plus. Les deux autres sœurs vinrent rejoindre leur cadette, elle et son berger les hébergèrent de bon cœur jusqu'à ce qu'elles trouvent à leur tour l'amour. Elles vécurent toutes trois à l'abri des désirs de richesse et de puissance qui apportent bien souvent les plus grands désordres. Le bonheur est certainement le seul chemin qui vaille la peine d'être exploré.